Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, c'est Fitzadry, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Alors, vu que le Battlefield est encore dispo, quelques jours, comme tu peux le voir, 7 jours quasiment, et que je n'ai pas encore fait de vidéo vous présentant mes teams et vous donnant quelques conseils, selon moi bien entendu, très humbles, qui peuvent vous permettre d'avancer potentiellement. Et donc en fait, tout simplement, la vidéo ça aide quoi ? C'est que je vais vous montrer quel team moi j'utilise et comment je fais pour progresser dans le Battlefield mode actuellement. Sachant que bon, c'est pas impossible que le Battlefield mode, quand il reviendra, si on regarde cette vidéo à ce moment-là, il est changé, puisque là actuellement il n'y a pas tant que ça de boss, tout ça, tout ça, tout ça, enfin bref, il y a plein de trucs à prendre en compte qui pourraient éventuellement évoluer d'ici là, donc attention à ça quand même, attention à ça quand même, ok ? Donc on est parti directement, donc ce qu'il faut savoir déjà, premier tout le temps, ce que je fais contre le guignot endurance, moi, c'est que je prends une team puissance du pauvre, mais, 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 tu n'es pas du tout obligé de faire ça, tu peux très bien partir avec la team Commando Guignou, avec Black Goku Rosé Agilité en deuxième leader, ça marche très, 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 très bien, également, bon, nous, ici, on va faire ce que je t'ai dit, donc la team puissance du pauvre, enfin, team puissance du pauvre, oui et non, en fait, parce que comme tu peux le voir, tu vois, ça va quand même être une team puissance assez sexy, tu vois, qui est en train de se construire, donc oui, oui et non, oui et non, team puissance du pauvre, oui, mais non, en même temps, parce que, comme tu vas le voir, ça va être quand même une assez grosse team, donc en général, je pars sur ça, je prends quoi d'autre, je prends quoi d'autre, je prends quoi d'autre, en général, de toute façon, je n'utilise jamais toutes mes puissances, j'aime bien prendre Badak, en général, pour ce combat-là, et on peut prendre Godkou, admettons, voilà, par exemple, non, sinon, je prends Gogeta 100%, bon, on s'en fout un peu, en fait, on s'en fout un peu, il n'y a pas vraiment d'importance, ce combat-là, donc en général, je pars sur un truc comme ça, tu vois, pour le premier combat, bon, tu t'en doutes, ça va passer plutôt facilement avec une composition pareille, on a Broly LR, on a le Godkou qui fait aussi très très mal, enfin bref, tu t'en doutes, on va l'exploser sans trop 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 de difficultés, on va faire comme ceci ici, peut-être que je pourrais réussir à partir en SP avec tout le monde, en tout cas, on va lancer une énorme SP avec Broly LR, et ça, ça fait plaisir, malheureusement, le Godkou puissance, lui, ne partira pas en SP, c'est pas très grave, façon, là, il faut dire une chose, c'est que le kill est quasiment déjà fait, en fait, juste avec Broly LR, le kill est quasiment déjà fait, enfin, j'abuse, bien entendu, on va pas le tuer, mais on va le laisser à moins de la moitié de ses points de vie, donc, en fait, on a clairement fait tout le boulot, quoi, parce que Broly LR, comme tu peux le voir ici, et bien, mine de rien, il tape quand même très très fort avec la première SP à 1.2 million, puis la deuxième SP à 700 000, donc, qui va le diminuer en dessous de sa nouvelle barre de points de vie, voilà, donc, il ne lui reste pas grand-chose, finalement, la moitié, quasiment, on lui a quasiment enlevé la moitié de ses points de vie, et nous, on n'a pas pris tant que ça de dégâts, donc, j'ai oublié un personnage, excellent, j'ai oublié un personnage, bon, en ce moment, il y a un fail par vidéo, hein, si t'as pas vu la vidéo encore sur les cartes Dragon Ball Super Card Game, par exemple, dedans, j'ai dit, euh, la hargne débandante, en ce moment, il y a un fail par vidéo, c'est un truc de malade, j'avais pas fait gaffe que j'avais oublié de prendre impuissance, c'est pas très grave, hein, c'est pas très très grave, de toute façon, là, on va très certainement réussir à faire le kill au prochain tour avec Broly LR, donc, on le reverra pas, ce Cyberman, vu qu'il se fait pas taper dessus, ça nous aura pas dérangé plus que ça, outre mesure, en tout cas, donc, après, le combat suivant, je vais partir avec une team Arc-Boo, moi, c'est la team que j'aime bien utiliser pour le combat d'après, euh, pareil, vous êtes pas du tout obligés de partir avec la team Arc-Boo, il y a plein d'autres possibilités, notamment la Extreme Tech, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien jouer la Extreme Tech pour le combat d'après, moi, la Extreme Tech, j'aime bien la garder pour le dernier combat, en fait, en support de ma team Super Tech et Metamol pour le dernier combat pour le Goku, donc, là, voilà, le commando Guignou, enfin, le Guignou, pardon, et Decedei, donc, on n'en parle plus, j'aurais pu prendre J.I.S. également dans ce combat, c'est vrai que, d'habitude, je crois que je prends J.I.S., d'ailleurs, dans ce combat, d'habitude, c'est quand même assez utile, mais bon, de toute façon, là, comme vous l'avez vu, ça s'est quand même plutôt bien passé, alors, avant, je partais avec le Vegeto T.U.R. en ami, et non pas avec Broly LR, euh, là, je pars avec Broly LR parce que je préfère garder le Vegeto T.U.R. pour le Vegetable LR à la fin, donc, le Vegetable LR est quand même plus dur, euh, je trouve ça un peu plus intéressant, donc, ici, comme je vous disais, en général, je pars sur une team, euh, ben, en fait, je pars pas tout le temps sur une team Arquebou, il y a deux options, en fait, parce que, euh, soit je pars avec une team Endurance, parce que, dans tous les cas, euh, on a, euh, assez d'Endurance pour gérer le combat, parce que, vous savez, après, il y a le combat contre Bojack, rappelez-vous bien, donc, le combat contre Bojack, il faut que je garde des Endurance pour lui, quand même, mais, des fois, je pars également avec une Team Endurance ici, une Team Endurance, un petit peu moins forte que la Team Endurance, que je vais pouvoir ramener, euh, au combat d'après, donc, par exemple, on pourrait faire, euh, quelque chose comme ça, euh, en fait, on peut faire, ce qui est bien, c'est qu'avec la Team Endurance, c'est qu'on peut un petit peu mixer, si je veux, avec de l'Arquebou, vu qu'il y a quand même pas mal d'unités, euh, qui font partie de l'Arquebou, à savoir lui, le Bou, euh, euh, le Gotenks Endurance, le Kit Trunks, il y a quand même des possibilités à ce niveau-là. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi ? C'est qu'on va partir avec, euh, une Team, je pense, j'ai bien envie de faire, euh, bah, ce que je vous disais, hein, donc ça. Donc, euh, bien entendu, bah, ceux qui seront, euh, de la catégorie Arquebou auront un leader skill bien plus impressionnant sur eux, donc, par exemple, on peut faire ça. Vu qu'ils font partie de la catégorie Arquebou, le Kit Trunks aussi, le Gotenks Endurance Bloqueur d'Espé, on aimerait bien quand même le garder pour, euh, éventuellement, le combat contre, euh... Alors, ce que je peux faire même éventuellement, ce que je fais des fois, d'ailleurs, c'est que je mets le Kit Trunks Steak, en fait, là, à la place du Kit Trunks Endurance, ça peut être bien, en fait, hein, vu qu'il fait partie de la... Pareil, hein, il fait partie de la catégorie, euh... Euh... Arquebou, donc ça peut être sympa, au final, parce que le Gohan LR lead tout le monde, donc, euh, t'es pas obligé d'avoir des Endurance, là, on peut vraiment partir sur une Team Arquebou qui fonctionnera très bien. Par exemple, aussi, j'aime bien faire ça, en général. J'aime bien mettre le Goku SJ3 ici, puisque très souvent, en fait, j'en ai pas besoin pour le combat d'après, donc, tu sais quoi, je vais le mettre ici, le Goku SJ3, et on va mettre Satan Hill, d'ailleurs, également. Hop, voilà, on va partir avec ça. On devrait, normalement, réussir à s'en sortir avec ça, puisque, bon, globalement, le Végéta Endurance, vous allez voir, va faire un taf monstrueux. Euh... C'est quasiment lui qui va tout faire, en fait. Au niveau des contres, il va être assez incroyable. Alors, euh... Malheureusement, si je laisse comme ça, j'ai pas de pierce battle sur... sur Végétaux. Donc, euh... Ouais, mais de toute façon, c'est pas pour les dégâts que ça rajoute, hein, ça rajoute pas des masses, des masses. On va faire comme ça. Donc là, déjà, le Végéta Endurance qui va se gaver avec les contres, sans vous en douter. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On peut essayer de mettre en place les ki-agilité pour le... Goku SJ3 ZTUR. Goku SJ3 ZTUR aussi, qui carille de vous. Enfin, vous allez voir, il va mettre... Bah, déjà, regardez. Regardez Végétaux, déjà. Juste les counter de Végétaux, ça va enlever une barre de vie. Déjà. On est à deux counter, on est déjà à une barre de vie retirée. Plus l'aspect derrière. On va quasiment retirer une autre barre de vie. Hop, voilà. Plus le nouveau counter, juste Végétaux vient déjà de retirer trois barres de vie à lui tout seul. Donc forcément, vous vous doutez que, bon... Le reste, ça va pas être hyper compliqué, en fait. Le gros du travail, il est déjà fait à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est, entre guillemets, ne pas mourir. Mais on a quand même 300 000 HP. Donc, a priori, ne pas mourir est quelque chose de relativement accessible avec cette team. Ici, on a le choix, soit en tant qu'avec le bon type, soit en tant qu'avec le Goku et CG3. On va tanker avec le bon type, ici, plutôt. Comme ça, ça me permet de partir en SP avec Goku. Parce que sinon, ça aurait pu m'embêter. Et je peux partir en SP avec Gohan et LR, si je le souhaite. On va le faire, on va le faire. On va partir en SP avec Gohan et LR. De toute façon, le prochain tour, on prend le kill, dans tous les cas, je pense, avec Végétaux. Puisque là, finalement, en fait, Goku et CG3 veulent mettre une énorme tartine. Et Végétaux devraient réussir à finir sans trop de problèmes. Surtout qu'il n'y a pas que Goku qui tape dans le tour. Il y a quand même les autres aussi. Donc, ça devrait passer, normalement. Voilà, l'ASPER, 1,2 million. Donc, vous avez vu tout à l'heure ce qu'il a mis avec 700 000 Végétaux. Donc, on va mettre, voilà, avec 1,2 million, forcément, énormément de dégâts. Le Gohan et LR qui vient rajouter sa petite part de dégâts aussi. Et il n'y a plus qu'une barre et demie qui devrait être aisément retirée par Végétaux. Endurance à ce tour-ci. Donc, voilà, combat très simple. Vous voyez, vous pouvez faire une team comme ça. Une team un peu... Arc-Boo pour ce combat, si vous avez la possibilité. Sinon, je rappelle, il y a la Xtreme Tech qui passe bien aussi. La Xtreme Tech passe très très bien ce combat-là. Ce que je veux dire, c'est que pour ce combat-là, vous n'êtes pas obligés d'avoir l'avantage du type, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ces phases-là, encore une fois, si vous n'avez pas l'avantage du type, ça passe. Ce n'est pas non plus trop grave. C'est après que ça devient un bordel si vous n'avez plus l'avantage du type. Parce que le problème, c'est que vous allez prendre des auto-attaques à 70 000 dans le combat d'après, si vous n'avez pas l'avantage du type. Vous voyez, déjà, regardez l'aspect qu'on vient de bouffer, là. 150 000 sur l'aspect qu'on a bouffé, c'est énorme. Bon, le kill a été fait. Impeccable. On va pouvoir passer à la deuxième phase du Battlefield Mode. Donc là, on a, si je ne dis pas bêtises, Bojack Intelligence et C13 Technique. Donc, C13 Technique, je vais partir en Extrême Intelligence pour le battre. Normalement, ça devrait bien se passer. Néanmoins, des fois, ça peut un peu partir en couille si vous n'avez pas de chance sur les rotations. Mais, normalement, ça se passe bien dans la globalité. Donc, comme je vous disais, C13. Alors, Extrême Int, vous partez bien entendu avec Kill Book 1 en lead. Et moi, après, je mets tout ça. Voilà, je ne me prends pas le chou. En gros, c'est mes Extrême Int, ils servent à ce boss-là. Donc, dans tous les cas, même si on ne fait pas le kill, on va le mettre très très bas et on pourra le finir derrière avec une team low cost. Par exemple, la team Commando Gingweather, quelque chose comme ça. Enfin, on pourra le finir. Oui, non, parce que il faut quand même une part de chance. Il ne faut pas qu'il les tape en premier. Parce que des fois, c'est vrai que les adversaires n'ont plus de point de vie, mais vous ne pouvez quand même pas les finir parce qu'ils tapent en premier. Et ça vous fout dans la merde. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est à prendre en compte. On va noquer ici. On va garder les kill intelligence pour Kill Book au prochain tour. Bon, là, déjà, on va le mettre très cher. On va déjà le mettre très cher à se tourner avec Buwan. Donc, en général, pour le tuer, ça met deux tours. Chose comme ça. En fait, vous tapez avec Buwan et vous tapez Kill Book, il est quasiment mort. Généralement, il ne lui reste pas grand-chose derrière ça. Donc, si vous avez le petit guignot pour compléter ou quoi. Alors, moi, en plus, je n'ai pas Golden Freezer. Il me manque quand même pas mal de gros trucs. Je n'ai pas Golden Freezer, notamment. Je n'ai pas Bojack et Lair. Voilà. Il y a quand même des gros manques qui pourraient se rajouter. Donc, vous pouvez clairement vous en sortir encore mieux que moi. Franchement. Donc, ici, c'est dommage, ça. Si je mets guignot en premier... Ça m'embête un petit peu. Bon, tant pis, on va mettre Kid Buwan en premier. C'est pas grave, il va soigner Kid Buwan. On devrait normalement survivre. Et ici, ça peut être très intéressant de partir en spell avec tout le monde, pour s'assurer le kill, en fait. Je pense vraiment qu'on fait le kill, là, en partant en spell avec tout le monde. On a Big Bad Bosses, donc on ne devrait pas prendre trop, trop cher. 13 000 sur l'auto-attaque. On va se soigner avec Kid Buwan, donc je ne pense pas qu'on meurt derrière. Ça devrait le faire, normalement. Le crit... Oh, putain, on l'a quasiment buté. On l'a quasiment buté avec Kid Buwan, comme vous avez pu le voir. Ce n'est pas passé à grand-chose. Et on le finit avec Jamba. Vous voyez, le combat qui se passe quand même plutôt bien. Même si, bon, c'est vrai que si j'avais pris une deuxième SP, ça aurait peut-être pu être un peu tendu. Je ne sais pas. Je pense que j'aurais été à 5-6 000 PV de survivre ou de mourir. Quelque chose comme ça. Donc là, on obtient des trucs parce qu'on a refait une nouvelle fois ce niveau-là. Donc, comme je vous le disais, ça, je pars en super endurance. Alors, c'est un parcours de santé. Un super endurance, c'est un parcours de santé. Donc, je pars avec ça. Ça, je ne prends pas le LR. Je le garde, le LR, en général. Donc ça, Kefla, Kefla, Kefla. Franchement, on peut mettre Kefla, mais on peut également s'en passer. Ce n'est pas genre nécessaire de ouf de la mettre. En fait, là, si vous voulez, juste ça, ça fait clairement le travail. Juste ces trois-là, Gotenks, Végéto, Trinx, LR font clairement, clairement le travail. Kefla, on la met, on la met pas, on la met, on la met pas. Je pourrais aimer la garder pour plus tard, pour une éventuelle team Potala, par exemple. Ça pourrait être intéressant. On va partir avec Kefla, Végéto, LR. Il me reste Végéto, Tech. Il me reste Végéto, Blue, Tech également. Et derrière, je pourrais mettre quelques unités d'intelligence. On va pas utiliser Kefla, on va la garder. On va la garder de côté. On va partir avec ça. Normalement, ça devrait passer avec ça. Ça devrait passer normalement avec ça. On a vraiment, vraiment beaucoup de dégâts avec cette team-là. Bon, avant, je mettais Kefla, mais maintenant qu'elle a son Rebirth, je préfère la garder pour un éventuel Leader Skill en plus. Je trouve que ça peut être intéressant. Alors ici, on devrait pas prendre trop, trop de dégâts, normalement. Ça devrait bien se passer. On part en spé avec Végéto, Blue. C'est le plus important. Piccolo, s'il part pas en spé, c'est pas très grave. On va quand même partir en spé avec Goku aussi. Beaucoup qu'il met ses petits dégâts, quand même. Il met ses petits dégâts quand même, Goku. Donc, vous voyez, on prend pas de dégâts sur l'auto-attaque. Les contre nous. On va en rentrer des dégâts. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et Végéto, Blue, qui va déjà à lui tout seul retirer plus d'une barre de vie. C'est sûr et certain. Allez, on part en spé. On part en spé, on part en spé, on part en spé. Il part pas en spé, et en plus, il se prend une spé. Bon, ça, c'est chiant. 57 000. Vous voyez, on a pris des dégâts quand même. On a quand même pris des dégâts. Donc là, on va enlever un quart de vie, peut-être, avec le Goku. 350 000 quand même sur l'aspect, donc il tape quasiment aussi fort que Végéto, Blue. Ou peut-être même aussi fort, j'ai pas fait gaffe exactement comment on a tapé Végéto. Ici. Et bien, ici, on va le démonter, là, ici, on va littéralement le démonter, en fait. Oh oui. Oh oui, on va lui mettre cher, là, avec l'aspect ultime de Trunks. Ok, ben là, je pense que, très honnêtement, on devrait réussir à lui retirer, à le mettre midlife, même en dessous, je pense. Même en dessous du midlife. Gotenks qui part en spé à 1,5 million. Déjà, vous voyez, les dégâts qu'a mis Gotenks, c'est monstrueux. Et Trunks et l'air va mettre quasiment la même, en même plus, peut-être. Voilà, donc, oui, on l'a mis en dessous du midlife, la double attaque, en plus de ça, qui vient de mettre une petite auto-attaque à 500k. Donc, ben là, en fait, on a fait, voilà. Là, on vient de faire le tour qui fait qu'on gagne, en fait, dans tous les cas. Parce que là, il peut pas nous tuer au prochain tour, c'est pas possible. On a trop de points de vie. Et à contrario, on l'a juste enfoncé, en fait, nous, avec les dégâts qu'on vient de rentrer. On va laisser Végéto, Blue, à la fin. Alors, honnêtement, je pense qu'il y a moins que Végéto, Blue fasse le kill, ici. C'est possible qu'il fasse le kill, avec le counter, sachant que là, il y a un support qui booste l'attaque, en plus, dans le tour, comparé à tout à l'heure. Je pense, et qu'il y a Fierce Battle, qui n'y avait pas tout à l'heure non plus, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse le kill, là. Alors, après, il reste quand même deux barres, un peu plus. Ouais, si, oui, il va faire le kill. En tout cas, s'il part de fond en SP, il fera le kill. Vu les dégâts qu'il vient de rentrer. Et malheureusement, je sens qu'il va pas repartir en SP. Ouais. Faut pas pas en SP, il est chiant un peu, là. Il est un peu chiant, le Végéto, Blue. Oh, mais non ! Il va pas faire le kill, encore. Et c'est Trunks LR qui va avoir la chance de finir Bojack. Et en plus, c'est plutôt beau de finir avec Trunks sur Bojack, je trouve. Même si c'est pas exactement ce Trunks-là dans l'OAV, c'est quand même assez stylé. Donc, le kill, là, même s'il partait en SP, jamais de la vie de nous tuer. Donc, vous voyez, ça s'est bien passé. Et on va pouvoir passer au Broly Puissance. Broly Puissance qui ne pose aucun problème, si vous voulez, puisque vous avez toute votre super agilité qui est là uniquement pour lui, en fait. Uniquement. C'est le seul boss puissance actuellement. Donc, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, en parlant de super agilité, j'en ai vu beaucoup me dire, ah mais Fitz, t'es nul, comment tu fais pour pas réussir à passer le super battle road avec cette super agilité, etc. C'est dommage, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont passés à côté du message de la vidéo. Le but était juste de vous faire rire, en fait, de vous faire marrer. Et de vous montrer que les YouTubers ne passent pas toujours du premier coup le boss. Contrairement à ce que certains peuvent penser, que les YouTubers, pour nous, c'est trop facile, etc. Non. On est comme vous, on ne passe pas toujours du premier coup le boss. C'était ça le but. Parce que sinon, moi, le super battle road agilité, ça fait un moment que je l'ai réussi. Bien entendu. Et pour réussir, j'ai sorti des unités comme Wiss Agilité, My Agilité, bien entendu. C'est vrai qu'il n'y avait pas la majorité des gens, mais il y avait quand même une bonne partie des gens qui sont passés à côté du concept. C'est un peu dommage, les gars, un peu dommage. Dites-vous que des fois, on n'est pas obligé de tout prendre au sérieux, les frérots. Alors ici, on devrait globalement lui mettre très très cher. Parce qu'en fait, Végéto va faire trop mal, mais Colifla va faire mal aussi. Puisqu'on est boosté par Badak, donc là, forcément, ça va faire très très mal. Donc le premier contre qui a enlevé quasiment une barre de vie avec le crit. Sachant que c'est des contres avant SP. Bon, il n'y aura pas de contre après SP cette fois-ci. Oh là là. Végéto qui l'a déboîté déjà. Végéto qui a rentré énormément de dédats. Colifla qui fait le taf aussi. Esquive. Pas d'esquive, mais bon, même quand on n'esquive pas à la rigueur, là, c'est pas comme si on prenait énormément de dégâts. Donc, c'est pas trop grave. Et on a déjà rentré un peu plus de trois barres de vie au premier tour. C'est énorme. Ici. Alors ici, je suis partagé entre le fait de tanker avec Tapion, en fait. Et ouais, on va tanker avec Tapion quand même. On n'est pas pressé, de toute façon, dans les dégâts qu'on rentre. On préfère partir en SP avec Goku Blue ou avec Tapion ? On préfère partir en SP avec Goku Blue. Tapion, s'il part pas en SP, c'est pas très grave. Et oui, je vous le disais, là, on maximise pas les dégâts. C'est pas grave. On n'est pas pressé pour les dégâts qu'on rentre. De toute façon, on va très certainement finir dans tous les quatre prochains tours. Vu qu'on aura VGT, SSJ4 et Super VGT. Donc, c'est pas très grave si la Storcière rentre un peu moins de dégâts. Ce qui compte, c'est de réussir à bien tanker. Pour être sûr et certain de ne pas se faire surprendre. Parce qu'il peut partir plusieurs fois en SP, le Broly Puissance. Ça, c'est à prendre en compte, c'est qu'il peut partir plusieurs fois en SP. Donc là, vous voyez, par exemple, s'il partait deux fois en SP sur Tapion. Je préfère qu'il parte deux fois en SP sur Tapion que sur le Goten. Même si, globalement, je pense pas qu'on puisse perdre. De toute façon, sur ce combat-là. Ok, et ici, on va terminer. En tout cas, je pense. Oui, ça va finir. Ça va finir ici largement. Même avec Super VGT qui va commencer deux contres. Plus VGT, plus Colifla. Ça finira largement. Et voyez ce combat qui est très simple. Vraiment, ce combat est peut-être l'un des plus simples même. Puisqu'on peut, en fait... Ce combat-là, le truc qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de garder nos meilleures agilités, agilités quasiment. Et encore, comme vous avez pu le voir, j'ai mis le Goku ZTUR dans le combat avant. Si je garde en plus le Goku ZTUR, là, c'est vraiment un no match. Il ne peut rien faire de Broly. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, déjà, actuellement, ça suffit largement comme ça. Donc, en soi, ça ne servirait à rien de garder le Goku ZTUR pour ce combat-là. Donc, combat terminé. On va pouvoir passer au combat suivant. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses commencent. Donc, on a VGT Blue Endurance et Black Goku Technique. Pardon, j'ai dit à Black Goku Rosé. Non, c'est juste Black Goku Classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, aussi bien pour l'un que pour l'autre, je rigole zéro, en fait. Aussi bien pour Black Goku Technique que pour VGT Blue Endurance, je vais envoyer du très, 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 très fat, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, Black Goku Technique, en général, je pars sur ma meilleure super intelligence possible. Donc, j'aime bien faire ça, en général. En général, généralement, je pars sur ça. Là, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien réussir à garder un leader Potala. Combien il donne déjà Badak pour... Combien il donne Badak déjà pour les intelligences ? C'est 70% ou 90 ? Je ne me rappelle plus. C'est 90, hein. C'est 90 qu'il donne pour les intelligences. Donc, autant mettre Badak en leader plutôt que Gohan et l'air. Comme ça, en fait, le Gohan SSV 3 sera un peu plus boosté. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est important. Ça peut faire la différence. Donc là, comme vous voyez, on rigole zéro. On pourrait encore moins rigoler, bien entendu. On pourrait encore moins rigoler et prendre, par exemple, le VGT LR. La question est, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Je ne suis pas sûr, finalement, qu'on en ait vraiment besoin. Je ne suis pas sûr, puisque, comme je l'ai dit, ça peut être sympa de garder une team Potala en dernier recours. Puisque vous allez voir, ce combat-là est dur. Ce combat-là est vraiment dur. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse super intelligence et pourtant, le combat est quand même dur. Mais comparé au dernier combat, c'est beaucoup, beaucoup moins dur. Donc ici, on va se faire plaisir, ici, déjà, pour commencer. Parce qu'en plus, on peut se permettre de prendre quasiment aucun ki. Donc, de garder tous les ki pour Gohan et l'air au prochain tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ça, le passif de Badak s'active très facilement dans ce combat-là. Donc, là, ce n'est pas impossible qu'au prochain tour, on ait le passif de Badak activé. Alors, même si là, comme vous avez pu le voir, Migate, il tanque complètement les dégâts qui sont censés lui être intrigés. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aura le passif. Ça dépend sur le premier SP sur Gohan. Donc, Gohan qui part en SP à 1 million. Migate qui part en SP à 1 million. Déjà, on l'a absolument déboîté dès ce début de combat. Et on ne prend pas de SP, donc malheureusement, pas de passif. Ah, il bloque l'ASP de Gauche d'État, le bâtard ! J'aurais préféré qu'il bloque l'ASP de Badak, je pense, à choisir quand même. Je pense que j'aurais préféré ça, ouais. Bon, ici, on va le déboîter. C'est parti. L'ASP à 345 000. On va garder Badak plutôt dans la rotation parce que Badak doit avoir un chouïa plus de défense déjà. Et en plus de ça, il peut bloquer l'ASP. Bon, bah non, il ne peut pas bloquer l'ASP. Là, je suis con de ce que je dis. Mais si son passif s'active dans deux tours, je préfère l'avoir plutôt qu'il ne soit plus là. 2 million 5... Bon, en fait, de toute façon, je ne sais pas si le combat va durer aussi longtemps, en fait. Très honnêtement. Parce que là, je vois l'ASP à 2 million 5. Ouais, il y a encore Badak qui tape derrière. Gogeta qui, même si c'est une auto-attaque, va mettre des bons dégâts. Donc, je ne sais pas vraiment s'il y aura... Ouais, non, clairement, il n'y aura pas de... Il y aura un tour après celui-là. Mais il n'y aura pas d'autre tour après, en tout cas. Ça, c'est une certitude. 78 000 sur l'ASP, quand même. Donc là, ce combat-là, maintenant, on s'en sort vraiment très, très bien avec... Avec le Dokkan Jumigate. Ça pèse énormément, voilà. Le Dokkan Jumigate pèse énormément dans ce combat. Là, le passif s'active forcément. Et là, bah, c'est terminé. Là, c'est juste terminé avec le passif Jumigate activé. Tu t'en doutes, en plus de ça, on a le passif de Vegeta qui vient nerfer le... Nerfer. Qui vient réduire les dégâts du... Et sa défense, d'ailleurs, également, du Black Goku, pardon. Je vais y arriver, voilà. Et Mugate va faire le kill ici. Mugate va faire le kill tout seul. Donc, même s'il n'esquive pas, on voit que ça tente, quand même, un petit peu. Enfin, Jumigate va faire le kill. Je pensais qu'il serait parti un peu plus haut, quand même. Ça me fait peur, cette histoire, là. Non, ça m'a écrite. Heureusement, parce que ça me faisait un peu peur, cette histoire. Parce que sinon, si je ne pensais pas qu'il aurait fait le kill, j'aurais laissé, quand même, il s'agit trop un deuxième, quand même. Pour être sûr d'avoir le kill avant de se faire taper. Parce que Vegeta Blue, sa spé était bloquée, en fait. Donc, lui, il n'aurait pas fait le kill, lui, il t'a bu. Enfin, ça peut être compliqué. Donc, combat qui s'est passé très, normalement, très simplement, comme on s'y attendait. Enfin, il n'y a pas de problème. Là, c'est pareil, on va sortir une énorme superpuissance. Donc, c'est parti. On envoie tout, en fait. J'envoie absolument tout pour ce combat-là, au niveau de la superpuissance. J'aime bien mettre Gohan ZTUR, même s'il se lit assez mal. Parce que, en fait, il peut te permettre de bien tanker, quand même, quand il prend pas mal d'ordre de kill. Ça peut être assez intéressant. Après, sinon, on a Goten X puissance, qui est très bon. Mais on va partir avec ça, quand même. On va partir avec ça, quand même. Hop, et let's go ! Donc, normalement, on devrait s'en sortir, même si ce combat-là, c'est vrai qu'il est un petit peu casse-couille. On devrait s'en sortir, normalement, sans trop de problèmes. Vous voyez, là, typiquement, je suis assez content d'avoir Gohan ZTUR dans le tour. Je ne vais pas le garder dans la rotation, mais je suis assez content de l'avoir dans le tour, parce que là, à la fin, il va bien tanker. Alors, par contre, ouais, je préfère garder les... Tant pis, s'il ne part pas en SP, Gogeta. Je préfère garder les kills, là, pour être sûr de bien faire le taf. Enfin, que Gohan ZTUR fasse bien le taf de tanking, etc. Donc, premier tour, on ne va pas mettre énormément de dégâts, malheureusement, ce premier tour. On n'a pas nos grosses cartes. Enfin, on avait quand même Gogeta, mais bon. Il ne part pas en SP. Et bien voilà, il part en SP grâce à l'attaque additionnelle, donc ça, ça fait plaisir. Donc, finalement, on va quand même rentrer pas mal de dégâts, ce tour-ci. On va lui rentrer de part de lui, un peu plus, même. Puisque le Gohan ZTUR, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas grand-chose à envier à Gogeta, hein. Si ce n'est, c'est bien, quand même. Si ce n'est, c'est bien, quand même. Il ne faut pas déconner. Alors, ici, on va tout tanker avec Vegeta en first. Mais, 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 la question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qu'on garde entre les deux ? Je crois que je préfère garder Vegeta Blue, en vrai. Je crois que je préfère garder Vegeta Blue. Bon, si Vegeta part en SP, on s'en cogne. Vegeta Blue qui part en SP ultime, c'est bien. Goku et CG4 qui part en SP, c'est bien aussi. Et je pense qu'on se positionne pour faire le kill au prochain tour, là. Puisqu'il va prendre énormément de dégâts, ce tour-ci. Donc, au prochain tour, on a quand même Ultimate Gohan. Et Gogeta puissance, ça devrait réussir, suffire, à faire le kill. Ouais, largement, même. Largement, vu ce que vient de rentrer Vegeta Blue. Donc, Goku et CG4 qui va lui aussi retirer un peu plus d'une barre. Ah, ça part en SP sur Goku et CG4. 70 000, quand même. C'est bon. On est très, 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 très large en termes de compte de vie. Malheureusement, malheureusement, malheureusement... Ça va être compliqué de partir en SP avec Ultimate Gohan. Quoique non, ça va, on a de la chance. On a de la chance sur les kills, donc ça se met bien. Et là, c'est la fin de Vegeta Blue. Et comme vous avez pu le voir, le combat s'est également très bien passé. Donc, pour l'instant, c'est... Je suis content de la vidéo, pour l'instant, ça s'en fout. Mais le plus dur est à venir avec ce petit coquin de Goku Blue qui est vraiment casse-tête. Le Goku Blue est vraiment casse-tête. Donc, vous allez voir. Je vais partir avec Team Métamol, Team Potala, Team Super Tech, Team Extreme Tech. En gros, il me reste ça pour le défoncer. Donc, normalement, on s'en sort. Normalement, on s'en sort sans trop de problème. On a quand même du très, 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 très lourd qui nous reste. Voilà, le kill est fait. Alors, je veux dire, après, c'est toujours possible que vous n'avez pas de chance et que ça part en couille. Et encore. Franchement, vu tout ce qui me reste, je ne suis même pas sûr, en fait. Je vais vous montrer ça, en fait. Je vais vous montrer ça. On va partir d'abord avec la Team Extreme Tech. Ah ! Je vais partir avec la Team Potala. J'ai bien envie de partir avec la Extreme Tech d'abord pour vous montrer ce que la Extreme Tech, déjà, peut faire, elle toute seule, sur le Goku Blue. Parce qu'elle s'en sort bien. Mais, je vais partir d'abord avec la Team Potala. Donc, Végéto LR, c'est le moment pour toi de rentrer en piste. Hop, il nous reste Rosé Puissance. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de mettre Rosé Puissance ? Tu te doutes que c'est quand même compliqué de mettre Rosé Puissance à ce moment-là de la game. Enfin, je pense que tu t'en doutes. Alors, après, on peut quand même le mettre en soi. De toute façon, on ne s'en servira pas. Et, euh, il nous fait gagner des points de vie. Sinon, on peut rentrer un super int. Je vais mettre Rosé Puissance, je pense. Ok, on va partir avec ça. Team Potala, du coup. Team Potala. Alors, je n'arriverai pas à le passer avec la Team Potala. À moins que Végéto Blue Tech fasse n'importe quoi. Sinon, je n'arriverai pas à le passer avec la Team Potala. Ah bah tiens. En parlant de Végéto Blue Tech, on a de la chance de l'avoir au premier tour. Donc, ça fait plaisir. Ce qu'on fait, c'est qu'on le fout au premier. On le fout clairement au premier parce que ça se trouve là. Après, là, on peut mourir à une vitesse astronomique, en fait. Là, je pense même qu'on est mort, d'ailleurs. Je pense même qu'on est mort sur Black Goku Rosé. Agilité, ici. Donc, vraiment, on profite un maximum de Végéto Blue Tech. Pour qu'il rentre les dégâts. Donc là, première spé, 840 000. Voilà, déjà une barre de vie. Auto-attaque qui va mettre des bons dégâts. Same ici. Donc, quasiment une barre et demie. Et nouvelle attaque spéciale. Qui va enlever un peu plus d'une barre. Voilà, 3 barres de vie, déjà. Donc là, tu peux dire que ta Team Potala, déjà, à partir de ce moment-là, elle est quasiment rentabilisée. C'est du bénéf, en fait. C'est du bonus. Black Goku Rosé Puissance qui met des bons dégâts. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? Auto-attaque à 67 000. Là, si on prend une spé... Je ne suis même pas sûr que ça vous tue remarque. Donc, SP plus auto-attaque. On a rentré 4 barres de vie. Dans tous les cas, c'est hyper... Oh, ici, on était clairement morts. On est clairement morts. Voilà. On est clairement morts, mais la Team Potala a rentré 4 barres de vie. Donc, c'était hyper intéressant de la garder. De côté. Bon, après, on n'avait pas de chance. On avait les deux rosés dans le tour. Là, ce n'était pas tip-top, tip-top. Mais bon, ça a fait déjà plus que le travail. Maintenant, Team Métamol. Et Team Métamol, en général, ça s'arrête là. Franchement, ça peut s'arrêter à la Team Métamol, déjà. Parce que l'avantage de la Team Métamol, c'est que tu as 3 unités techniques, déjà. Donc, ça aide bien, quoi. On ne va pas se mentir. Et en général, je complète... Alors, il y a deux options. Soit vous gardez des super tech un petit peu. Mais là, comme tu peux le voir, dans tous les cas, ça sera fini avant. J'ai encore la X-Ren Tech derrière. Soit tu gardes des super tech un petit peu. Soit tu mets des unités pour compléter. Comme le Gotenks Puissance. Tu peux mettre des unités, bien entendu, Endurance. Il y a quand même un leader skill Endurance sur la Team. Donc, ça peut être intéressant. Donc, nous, ici, on va prendre le Gotenks Puissance. Et on va garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a la chance. Nous, il nous reste 8 super tech. Donc, on va partir avec la petite Bulma. Et c'est parti. Je pense, normalement, réussir à finir avec cette team-là, ça devrait passer. En plus, là, c'est parfait sur la rotation, pour le coup. On a de la chance à ce niveau-là aussi. C'est parfait parce qu'on a deux techniques. Donc, forcément, on ne va pas prendre de dégâts. J'ai fait de la merde sur les keys, par contre, je crois. Ce n'est pas très grave puisque, finalement, on va quasiment faire le kill Astourci. On va quasiment faire le kill Astourci. Gogeta plus Gotenks, ça devrait quasiment finir. Je m'en suis mieux senti que d'habitude. Je ne m'en sens pas aussi bien d'habitude. Oh, bon. C'est fini. C'est fini avec le crit plus la double SP. Gotenks et 16G3 techniques va largement finir. Il reste une barre ennemie. Ah, quoique, 900 000. C'est vrai que ce n'est pas l'aspect à 11, quand même. Non, ça ne finit pas. Moi, ils battent. J'étais un peu pris en queue. Ce n'est pas grave. On va finir au prochain tour. L'aspect, on peut clairement la tanker. On a 300 et quelques mille HP. Et le petit Gotenks puissance qui rende ses dégâts aussi. Et là, cette fois-ci, c'est réellement terminé avec le Gogeta Endurance qui va venir enfoncer le clou de ce Goku Blue. Et voilà comment je fais pour réussir le Battlefield mode actuellement. Donc, comme tu peux le voir, derrière, il me reste ma super tech et ma extreme tech. Même si la super tech n'est pas fat, il me reste quand même Goku, Goku LR, le Goku SG3 gratuit. Il me reste Tapion. Il me reste quand même des bonnes unités dans ma super tech et ma extreme tech. Par contre, elle, elle est non touchée. Donc, il me reste vraiment, excusez-moi, de quoi faire. Du coup, voici pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de checker les liens, bien entendu, dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les gars. Bye bye.